Bonjour à tous, ici Amnel et bienvenue à vous pour un nouveau tutoriel. Comme promis il y a quelques jours sur la vidéo de retour, nous allons faire aujourd'hui une bannière 2D Pro et Clean. Donc je vais pas vous le cacher, c'est une bannière noir et blanc trouvée rapidement sur internet que j'ai décortiquée. Vous allez donc apprendre les astuces et mécanismes de Photoshop. Je vous laisse avec le tutoriel. On va donc commencer par la base, fichier nouveau, 1500x500, dimension d'un header Twitter. Vous faites ok, on va commencer par créer le fond. Dans le header que je vais vous proposer, c'est un fond divisé en deux parties, une partie noire, une partie blanche, délimitée par une courbe. On va commencer par prendre la plume, on va placer une règle à peu près ici, une autre à peu près là. On va placer notre premier point d'ancrage ici, venir le deuxième en dessous. Et régler notre courbe. Donc n'hésitez pas à dézoomer pour affiner votre courbe. Tac, alt, clic ici. Et on vient fermer le contour. On appuie sur contrôle et entrer. On prend l'outil peau de peinture, créer un nouveau calque. Et on peint ça en gris clair. Voilà. On rezoome. L'arrière-plan, on déverrouille et on plait en noir. On a ça. On va donc apporter des images pour animer le fond. Pour la partie noire, on va prendre plutôt un fond abstrait, juste pour faire ressortir quelques formes en noir et blanc, gris clair. Et sur la partie blanche, on va ajouter quelques couleurs. Donc pour cela, j'ai pris un paysage assez coloré pour la droite. On l'importe. On le place à peu près ici. Tac. Clique droit, crée un masque d'écrêtage. Et on va réduire l'opacité. Juste pour que ça apporte un tout petit peu de couleur. A peu près 10%. On va quand même réduire la couleur. Contrôle U et baisser la saturation. Vers le noir et blanc. C'est voir si on ne pourrait pas pencher l'image. Comme ça. Voilà. Ensuite, pour la partie noire. J'ai pris un fond abstrait. En tapant simplement wallpaper abstract. J'ai pris le premier. On l'importe. Agrandi. Et on crée l'écrêtage sur le calque noir. On réduit l'opacité vers les 10%. On a ça. On peut le laisser en couleur. On peut le mettre en noir et blanc. Le noir et blanc, c'est uniquement pour laisser des traces un peu comme ça. Pour l'instant, on va le laisser en couleur. On verra à la fin. Ensuite, après ça, on va s'occuper du calque blanc. Gris, comme vous voulez. Donc, double clic sur le calque blanc. On va aller chercher l'option lueur interne. Bien sûr, en blanc. Vu que le calque est en gris, ça va faire un petit effet comme ça. Vous pouvez le voir ici. J'ai mis l'opacité à 100%, une taille de 7. Le reste, touchez pas. Ça nous fait ressortir un peu comme ça. Après ça, pour couper un petit peu la coupure, on va essayer d'ajouter un petit effet, une deuxième courbe qui suivrait ce tracé. Donc, on va sélectionner les deux calques là, les dupliquer avec CTRL-J et faire CTRL-2 pour avoir un seul calque unique qui représente ça, cette partie-sous. Donc, on touche pas au fond, on le laisse dans un groupe et on va toucher à celle-là. On fait CTRL-J pour avoir une deuxième. La deuxième, on va réduire son opacité histoire de voir un peu comment ça se déplace. Et on va l'avancer un petit peu à gauche. Juste un peu comme ça. On peut voir ici l'écartement pour savoir combien on va devoir couper. On va réduire un peu comme ça. Ensuite, on va appuyer sur CTRL sur le calque qui n'a pas bougé. Rester sur le calque qu'on a déplacé et appuyer sur supprimer. On peut masquer l'ancien. Et une fois qu'on a celui-là, on le déplace un tout petit peu à gauche. On vient prendre les options de calque du premier et les coller ici. On a ça. On peut le resserrer un petit peu. Et ça nous arrange notre coupure. Donc, pour le fond, c'est fait. On arrange les groupes. On supprime ça. On peut ajouter une petite lumière au-dessus. Vous prenez un nouveau calque, un petit pinceau à peu près à 800 avec une dureté de 0%. Vous prenez du blanc. On dézoome. On se met au milieu. Et on appuie. Je suis tombé, c'est un petit peu l'opacité, vers 80, 30, 10. Voilà. On a notre fond. Terminé. On va s'attaquer maintenant au logo principal. Donc, moi, j'ai ma signature. C'est moins une minute que je l'importe. Voilà. Donc, pour ce header, on ne va pas centrer le logo. On ne va pas le mettre ici. Mais plutôt au niveau de la coupure. On place une règle quand même au 50% horizontalement. Et on vient le mettre comme ça. Ensuite, on va s'occuper des cils de calque de la signature ou du logo. Double-clic. On va commencer par mettre une ombre portée histoire de la voir. Une opacité de 60% et une taille de 15. Donc, vous aussi, vous pouvez gérer en fonction de votre fond. Ensuite, on va mettre une accrystation dégradée. On va partir d'un gris très clair à un gris plus foncé. Voilà. Un peu plus clair. Comme ça. Donc, comme ça, on n'a pas de blanc. Et du coup, on peut insérer la lueur interne blanche comme l'autre. Un peu plus basse. Pour avoir cet effet-ci. Les paramètres, c'est vraiment en fonction de comment ça rend sur votre logo. On pourrait mettre un texte à la place, bien sûr. Voilà. Parce qu'elle est bien centrée. On vérifie. On va le mettre comme ça. On a donc notre fond complété par la courbe, la lumière et la signature principale. On va s'occuper maintenant de la partie gauche où on va mettre nos réseaux. Donc, je vais importer les icônes Twitter et YouTube. C'est juste pour tester. On les importe. On les sélectionne les deux. On les réduit. Ils sont vraiment très petits. Ici, c'est vraiment pas un header publicité où on doit à tout prix voir les réseaux. C'est vraiment décoratif. On va faire un clic droit sur les options de la signature, copier le style et les coller sur les deux icônes. On va les réduire encore. Les mettre au centre. Et les séparer. Comme ceci. On va les réduire un peu plus. Voilà. On a nos deux icônes. Et on va créer un texte. Pour la police que je vous conseille, en fait, ce serait n'importe quelle police qui serait la plus simple possible. Mais surtout, qui posséderait une gamme. C'est-à-dire une gamme de police. Donc, qui existe en gras, en italique, en light et en regular. Et du coup, on va pouvoir jouer sur ça. Par exemple, pour le Twitter, on va le mettre en gotham htf. Ici. Et on va venir ici séparer les lettres. Par cet outil, les mettre à deux centres de séparation. On va venir réduire le texte. Histoire juste qu'il suive le logo. On va réduire les deux icônes. Voilà. Le Twitter. On va l'approcher. On va le mettre plutôt ici. Ensuite, le YouTube. On va dupliquer le calque du texte. Le déplacer. Et je vais mettre Graphics Family. Voilà. On va le mettre à côté. Et on va déplacer ça. Donc, YouTube et Graphics, ici. Onel et Twitter, ici. Je pense les réduire encore un petit peu. Juste pour ne pas qu'ils collent un peu trop la signature. Parce que c'est vraiment des petits paramétrages qui peuvent tout changer au niveau du résultat. Donc, voilà pour la partie gauche. Donc, ici, c'est bien propre. On va pouvoir tester de mettre en noir et blanc notre fond. Donc, ouais, ça peut... À la limite, un tout petit peu de couleur. On va laisser comme ça pour l'instant. Et on va s'occuper de notre partie droite. Donc, pour la partie droite, on va simplement mettre un texte. Cette fois-ci en noir. Évidemment, vu qu'on est sur du blanc. Et vous pourrez mettre vraiment ce que vous voulez. Alors, on crée un texte. C'est ici que va nous servir la gamme de polices. Donc, par exemple, on va prendre une police assez fine pour écrire le texte supérieur. Graphic Designer Fond. On réduit. On vient donc en noir. Voilà. On va réduire encore plus ici. Voilà. On va finalement mettre en Medium. Parce que quand il est trop clair, il n'est pas assez gros. Tac. On va rafficher les règles. On va les mettre là. À 10. Voilà. C'est vraiment petit, mais on est là pour la beauté de la bannière. Ensuite, on va dupliquer ça. Agrandir ce texte. Je vais mettre ici le nom de mon collectif. On agrandit. Tac. Plus, pourquoi pas. Dupliquer. On descend. On descend. Design. Voilà. Ensuite, le texte du dessous, on va le mettre en gras. Pour avoir des petits effets. Tac. Donc, on arrange bien comme il faut, histoire que ça ne fasse pas trop dégueulasse. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre celui-ci, le texte du haut, en bien plus fin. Là, on va l'agrandir un petit peu à 38. Le design aussi à 38 et en gras. Juste là, on va rajouter, histoire que ça dépasse. Tac. Je vais juste les remonter, toujours des... Tac. Tac. Bien, on sait mieux quand c'est espacé. Ça prend plus de place, comme ce que je disais pour la partie gauche. Voilà. C'est parfait. Donc, voilà notre bannière finie. L'illusion se joue vraiment sur cette petite courbe qui vient arranger la séparation. Vous voyez, si on l'enlève, ça change vraiment tout. C'est vraiment un truc cassé. Alors que là, on est fiers. Vous pouvez vraiment jouer sur cette courbe. Évitez vraiment de réduire la courbe comme ça, car ça change entièrement son orientation. C'est pas bon. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel qui touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu, partager la vidéo. Et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada